Est-ce qu'il y a une autre question ? Le frère Alain Patrick évoquait tout à l'heure la situation, je crois, de la soeur au vierge qui a épousé, qui s'est mariée, alors que c'était quelqu'un de pas inconverti, et il a dit la raison, c'était qu'elle avait donné, elle s'était déjà engagée. Et je voulais donc savoir dans des situations de ces gens, comment est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'on viendrait de procéder, lorsque peut-être on découvre la vérité, et quand c'est déjà engagé, comment est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là. Amen. Tout dépend à quel stade on en est, de découvrir la vérité. On va lire la volonté parfaite de Dieu par rapport à ce sujet-là. Bon, on va commencer par le Nouveau Testament. Encore un tien, chapitre 7.39. Si je ne me trompe pas. Encore un tien, chapitre 7.39 dit Une femme est liée, aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Donc, voilà déjà ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, concernant les engagements. Si nous lisons un peu avant, à partir du verset 12, toujours dans 1 Corinthiens 7. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dit. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Donc, un frère qui a une femme non-croyante, ici, c'est le cas de deux personnes qui étaient inconverties et dont l'un se convertit. L'un des conjoints se convertit, il devient donc un frère ou une sœur qui a un conjoint inconverti. Ce n'est pas qu'il était déjà un frère ou il était déjà une sœur et il est parti chercher une épouse ou bien un mari parmi les inconvertis. C'est qu'ils étaient déjà mariés et l'un s'est converti. Ça, c'est ce cas-là qui est présenté ici. Donc, alors, si la femme, si elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Donc, si le conjoint inconverti consente à rester dans le mariage, il ne faut pas lui dire, bon, toi, tu n'es pas converti, donc tu vas partir. Puisque le Seigneur veut que les enfants de Dieu se marient entre eux, comme tu n'es pas converti, je me suis marié, toi, tu n'as, tu, tu, enfin, j'étais marié avec toi, je me suis converti. Comme toi, tu n'es pas converti, je vais me séparer de toi. Non, si l'autre conjoint veut rester, qu'il reste. Ensuite, maintenant, verset 13. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, elle ne répudie pas son mari car le mari non-croyant est sanctifié par sa femme. Parce que la femme va prier pour lui, ainsi de suite. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère, autrement, vos enfants seraient impus tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc là, c'est le cas où l'autre conjoint ne souhaite pas rester. Donc ils se séparent, le frère ou la sœur n'est pas lié, emparé, car Dieu nous a appelé à vivre dans la paix. Donc il ne faudrait pas que, comme nous savons que le conjoint est lié à sa conjointe jusqu'au décès de celui-ci, qu'à cause de cela, si le conjoint converti veut partir, qu'on le retienne de force. C'est pour ça qu'il dit que le Seigneur nous a appelé à vivre dans la paix. En effet, comment savoir femme si tu sauveras ton mari ou mari si tu sauveras ta femme? Parce qu'en le retenant de force à la maison, pour qu'il ne s'en aille pas, alors qu'il ne veut pas rester, tu n'es pas sûr que pour autant il va se convertir. Parce que le but pour qu'il reste avec toi, le but du Seigneur, c'est qu'il devienne aussi un enfant de Dieu. Mais ça, tu ne peux pas le faire de force, parce que tu n'es pas sûr qu'il va devenir un enfant de Dieu. Parce que si tu retiens quelqu'un de force, il faut être sûr que c'est pour que sa conversion ait lieu. Mais le seul motif pour lequel tu peux le faire, c'est parce que tu es sûr que sa conversion va arriver. Mais là, le Seigneur nous dit que tu n'as aucune garantie par rapport à cela. Donc, voici les deux cas de figure. Quelqu'un, verset 39, qui n'est pas encore marié et qui est déjà un enfant de Dieu, s'il se marie, il doit se marier avec un enfant de Dieu. Ça, on peut le voir même déjà dans l'ancienne alliance. Abraham, lorsqu'il a fallu épouser, chercher une femme pour son fils Isaac, il a envoyé son serviteur dans sa patrie, dans sa famille. Donc, là où les gens croient en Dieu, c'est là qu'il a envoyé chercher une femme et il a demandé à son serviteur de jurer qu'il ne va pas prendre une femme parmi le peuple de Canaan où il habitait, donc parmi les étrangers, qu'il ne va pas prendre une femme. Donc, ce que le serviteur a fait. Donc, on peut aussi voir le cas de Jacob. Quand il a fallu se marier, aussi Rebecca l'a envoyé dans sa famille, là où les gens croient en Dieu. Bon, ça, simplement pour nous rappeler la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage. Bon, maintenant, quand on parle de déjà engagé, en fait, c'est, est-ce que le mariage est déjà scellé devant Dieu? Ça, c'est une chose. Lorsque je me convertis, est-ce que j'étais déjà marié clairement devant Dieu? Ça, c'est, ça, si j'étais déjà marié devant Dieu, on a vu les versets qui s'appliquent. Mais, maintenant, si c'est que j'ai un projet de mariage avec quelqu'un, il faut l'arrêter de nez. Il ne faut pas aller plus loin. Donc, regardons un peu ici ce qui se passe dans la parole du Seigneur. Néhemi, chapitre 13. Néhemi, chapitre 13. Alors, on peut prendre... Donc, on peut prendre à partir du verset 23. À cette époque, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient des femmes asdodiennes. C'était les femmes, les philistines, philistines. Ammonites, Moabites, La moitié de leurs fils parlaient lasdodiennes et ne savaient pas, et ne savaient point parler judéens. Ils ne connaissaient que telle ou telle langue, ou telle ou telle... Attends, ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Regardons ce que Néhemi va dire. Je relis encore ce qu'elle a dit. À cette époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, dont ils étaient mariés avec des femmes étrangères. Je leur fis des reproches. Et je l'ai maudit. C'est un prophète de Dieu qui parle comme ça. Devant des Juifs qui ont épousé des étrangères, c'est la préfiguration de l'église où des enfants de Dieu vont épouser des inconvertis. Il dit ici, ils sont déjà mariés, lui, dans ce cas-là. Là, c'est ce que le prophète dit. Je leur fis des reproches, premier stade, et je les maudit. Il a maudit carrément des enfants de Dieu qui ont épousé les étrangères. J'en frappais quelques-uns. Il a carrément frappé des enfants de Dieu qui étaient allés épouser les inconvertis. Parce qu'ils étaient déjà Juifs et ils sont allés épouser des non-Juifs. Ils étaient déjà Juifs. Je suis déjà un enfant de Dieu et je vais chercher les païens. Je vais chercher femme ou mari parmi les païens en espérant l'amener à la conversion. Donc, j'en frappais quelques-uns et je leur arrachais les cheveux. On voit comment c'est violent, c'est brutal. Et ça, celui qui est en train de faire ça, c'est un prophète de Dieu qui est en train de mettre en application la volonté de Dieu. ça, ça nous donne une image de ce que le Seigneur comment est-ce qu'il voit un de ses enfants qui est déjà son enfant aller prendre un païen. Aller prendre une païenne pour femme, pour mari. Donc, le déjà engagé, ce n'est pas un couple qui était déjà marié et ainsi de suite et que les deux étaient païens et que l'un se convertit. Ce n'est pas le cas. Donc, ensuite, ici, je leur arrachais les cheveux et je les fis prêter saiement au nom de Dieu en disant vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Pas de mélange entre l'enfant de Dieu et non enfant de Dieu de manière consciente. Je suis déjà un enfant du royaume. Je ne vais pas prendre quelqu'un qui n'appartient pas au royaume de Dieu pour venir l'introduire dans le royaume de Dieu par l'alliance du mariage. Là, dans ce cas, Dieu ne s'entifie pas. Donc, il dit vous ne donnerez pas vos fils ou ne prendrez pas leurs filles et ensuite, il dit n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël. Voilà, Salomon qui est une, comment dire, qui était un homme rempli de la sagesse de Dieu. Mais, il a commis un péché abominable qui est rappelé ici, il était un Israélite et il a pris des étrangères. Il avait pris la fille du Pharaon par exemple qui était une étrangère et on voit ce que ça entraînait dans la vie de Salomon où aujourd'hui on ne sait pas si Salomon est sauvé ou pas. C'est que il a été corrompu, son âme a été corrompue et il s'est retrouvé à faire des hôtels pour ces femmes étrangères et même aller adorer leur Dieu. C'est ça qu'il y a derrière, le danger qu'il y a derrière, c'est que nous nous retrouvions dans des situations de compromis païens et Dieu veut nous éviter cela. Donc, voilà, Salomon en espantant cela que Salomon qu'a péché Salomon roi d'Israël. Donc, il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude de nations. Il était aimé de son Dieu, voilà, un véritable enfant de Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Voilà ce que Dieu veut nous épargner. Les femmes étrangères l'entraînèrent dans le péché. Donc, il y a un renvoi ici de Samuel 12, 24. De Samuel chapitre 12, verset 24. verset 24. verset 24. verset 24. Alors, de Samuel 12, verset 24. verset 24. verset 24. verset 24. Alors, non, je ne sais pas là. Alors, qu'est-ce il était ? c'est plutôt un roi 3, 13. Qu'est-ce que c'est ça ? Un roi chapitre 3, verset 13. Non, c'est pas ça. Ah oui, bon, ça, s'il ne parle pas de ce péché, bon, c'est pas grave. voilà, non, 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 non. Voilà, dans un roi, chapitre 11, versets 1 à 6 les femmes étrangères idolâtries et ennemies de salomon sa mort le roi salomon aimait aimant beaucoup de femmes étrangères outre la fille de pharaon outre la fille de pharaon des mohabites des ammonites des édomites des sidoniennes des hétites appartenant aux nations dont l'éternel avait dit aux israélés vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous elle détournerait certainement vos coeurs vers leur dieu voilà ce qu'il y a derrière les habitudes païennes nous avons les introduit dans nos maisons au travers de ces de ces unions illicites devant dieu dont dieu l'avait formellement dit ce fut à ces nations que s'attache à salomon entraîné par l'amour il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ses femmes détournaient son coeur détournaient son coeur à l'époque de la vieillesse de salomon ses femmes détournaient son coeur vers d'autres dieu c'est lamentable vraiment que un serviteur de dieu aussi proche de l'éternel rempli de la sagesse de dieu finissent comme ça détournaient son coeur vers d'autres dieu et son coeur ne fut pas tout entier à l'éternel son dieu comme l'avait été le coeur de son père david salomon se rallia au culte d'astarté abominable divinité sidonienne et au culte de milcom l'abomination des amonés salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'éternel comme son père david alors salomon bâti sur la montagne qui est en face de jérusalem un haut lieu pour démarche l'abomination de morave et pour moi alors l'abomination des amonés il agissait ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrait des parfums et des sacrifices à leur dieu dont en fait si on va se mettre dans une alliance avec des inconvertis étant déjà converti dieu ne sanctifie pas ce mariage là et nous n'allons pas à les construire dans ici on nous montre le cas de salomon où il a construit des hôtels physique manifester comme ça mais nous dans notre coeur nous allons bâtir ces hôtels là dans notre coeur parce que nous allons commencer à faire des compromis avec notre conjoint par amour pour lui on va accepter des choses du monde on va accepter des choses qui ne glorifient pas dieu et ainsi de suite dans ces hôtels c'est que salomon lui l'a bâti de manière extérieure seront bâti à l'intérieur de nos coeurs nous allons commencer à arrondir la parole de dieu dont l'éternel fut irrité au verset 9 contre salomon parce qu'il avait détourné son coeur de l'éternel le dieu d'israël qui lui était apparu deux fois il lui avait donné des ordres sur ce point précis qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux dieu l'avait prévenu en plus de ça comme dieu nous prévient par les versets que nous lisons là qu'il ne faut pas aller épouser des femmes étrangères ou des hommes étrangers à la famille de dieu mais salomon n'observa pas les ordres de l'éternel alors l'éternel dit à solomon puisqu'il en est ainsi avec toi et que tu n'as pas observé mon alliance et mes prescriptions que je t'avais ordonné je vais déchirer certainement le royaume pour te loter et je le donnerai à ton serviteur seulement je ne ferai pas pendant ta vie à cause de ton père david c'est de la main de ton fils que je l'arracherai on sait qu'après la mort de salomon le royaume d'israël a été divisé le royaume du nord avec les dix tribus qu'on appelle le royaume d'israël avec les rois qui faisaient des abominations et le royaume du sud judas et benjamin c'était le deuxième royaume au nord on avait un autre roi qui était le serviteur je crois de salomon jérobois et au sud il y avait le fils de salomon qui était le royaume dont le royaume s'est divisé en deux à cause de cette abomination il y a eu une séparation donc je n'arracherai cependant pas tout le royaume je laisserai une tribu à ton fils voilà c'est ça à cause de mon serviteur david toujours heureusement qu'il y avait eu les prières de david et sa bonne marche dans le seigneur et à cause de jérusalem que j'ai choisi donc voilà l'abomination de salomon on revient dans le livre de némi chapitre 13 donc c'était juste une parenthèse pour montrer comment le fait d'aller s'associer dans l'alliance du mariage avec un inconverti comment cela peut corrompre un authentique enfant de dieu parce que salomon quand on lit le livre des proverbes on lit le livre d'ecclésiastes quantique des quantiques mais c'était le sommet le sommet de la sagesse de dieu mais regardons comment l'amour a voilé ses yeux et a entraîné son coeur dans la corruption en sorte que salomon finisse de manière aussi lamentable spirituellement parlant pourtant c'est quelqu'un qui était vraiment près de dieu dans la révélation donc nous étions au verset 27 némi 13 27 faudrait-il donc apprendre faudrait-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime le jour où j'avais lu ces versets si j'avais froid dans le dos parce que avant j'exhortais les bien-aimés je disais non il faut pas épouser les païens ce n'est pas bien devant dieu ne pas épouser les païens ce n'est pas bien devant dieu mais je n'avais pas mesuré à quel point c'est abominable dieu appelle ça une abomination si je suis déjà un enfant de dieu et je vais chercher un païen ou une païenne la bible appelle ça un aussi grand crime devant dieu c'est un crime devant dieu c'est comme ça que la bible appelle ça un crime un grand crime même pas petit un grand crime et que vous êtes un fidèle à notre dieu en prenant des femmes étrangères faudrait-il donc je relis le verset 27 faudrait-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèle à notre dieu en prenant des femmes étrangères un des fils de Yoyada fils d'Eliashib le souverain sacrificataire était gendre de Sambala le Oronite je le chassais loin de moi ça c'est le fils d'un souverain sacrificataire qui était gendre de Sambala le Oronite donc ici c'est un il a chassé loin de lui souviens toi de oh dieu car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des lévites le fait d'aller épouser les étrangers même parmi les lévites je les purifierai de tout étrangers voilà je les purifierai de tout étrangers et je remis en vigueur ce qui devait ce que devaient observer les sacrificateurs et les lévites chacun dans sa fonction en ce qui concernait l'offrande de bois et aux époques fixées et les mêmes prémices souviens toi favorablement de moi oh dieu voilà ici nous pouvons encore lire cela dans Esdras c'est le livre juste avant au chapitre 9 Esdras chapitre 9 chapitre 10 c'est un sujet qui est traité de fond d'encombre qui n'est pas à la légère quand on voit les mots assez assez loups que dieu utilise pour ces cas là c'est vraiment interpellant sur les conséquences qu'il y a par rapport à ça spirituellement donc c'est intitulé ici chez moi problème du mariage des juifs avec les femmes étrangères Esdras chapitre 9 après cela fut après que cela fut terminé les chefs s'approchèrent de moi en disant le peuple d'Israël les sacrificateurs et les lévites ne se sont pas séparés des peuples de ces pays de ces horribles pratiques celles des canadiens celles des canadiens des hittites, des phérésiens, des yébusiens, des amonites, des mohabites, des égyptiens, des et des amoréens car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la descendance sainte avec les peuples de ces pays ils étaient déjà israélites et ils sont allés prendre pour fils ils sont allés prendre pour épouses pour leurs enfants et pour eux-mêmes des filles parmi ces peuples-là et la Bible dit que en faisant ainsi ils ont mêlé la descendance sainte les enfants de Dieu ils ont mêlé avec les peuples de ces pays qui n'étaient pas sanctifiés donc lorsque nous lisions tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 7 que si un frère ou une soeur a un conjoint inconverti qui ne le renvoie pas parce que l'inconverti est sanctifié donc Dieu vient sanctifié lorsque en fait c'est l'application de Actes chapitre 17 verset 30 et 31 Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance appelle les hommes qu'ils étaient assez répentis nous étions le couple était païen donc ils étaient dans l'ignorance ils se marient maintenant Dieu sauve un des conjoints et il va sanctifier l'autre pour pouvoir l'attirer à lui pourquoi? parce que le conjoint qui est qui s'est converti était dans l'ignorance quand il l'a fait donc Dieu va s'engager maintenant non seulement il sanctifie les enfants à sanctifier le mari aussi pour l'attirer à lui pour qu'il devienne un enfant de Dieu et que les enfants aussi le deviennent par contre lorsque on va pécher en connaissance de cause je suis un enfant de Dieu ça c'est le cas des Israélites je suis un enfant de Dieu je connais la vérité je connais les ordres du Seigneur comme Salomon et que je vais enfreindre la loi de Dieu en allant prendre une étrangère ça c'est un grand crime devant le Seigneur et c'est ça que nous sommes en train de voir ici donc ensuite maintenant et là il parle de mêler la descendance sainte avec ces peuples là parce que Dieu ne vient pas sanctifier à ce moment là parce qu'il y a eu une transgression volontaire de la loi du Seigneur donc ensuite maintenant il dit d'ailleurs si on garde un doigt ici gardons un doigt ici regardons hébreu hébreu chapitre hébreu chapitre hébreu hébreu chapitre 10 verset 26 car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles parce que quand on péche en connaissance de cause on devient un rebelle quand on s'organise à transgresser la parole de Dieu si quelqu'un a violé la loi de Moïse il est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité de celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu là c'est Jésus qui par son sang nous a rendu participants de sa famille et nous nous avons jugé bon de sortie de la famille de Dieu pour aller chercher des personnes ailleurs pour les amener dans l'alliance du mariage tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié donc c'est un enfant de Dieu et qui aura outragé l'esprit de la grâce et qui outrage l'esprit de la grâce bon je vais arrêter là pour un enfant de Dieu nous voyons ce qu'il y a là le fait de pécher connaissant la vérité donc continuons ça c'est très important pour nos jeunes soeurs qui ne sont pas encore mariés ainsi de suite là il faut faire vraiment très attention par rapport à ce que nous sommes en termes de l'île c'est très très important dans ensuite maintenant nous sommes au verset la fin du verset 2 les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cette mauvaise action donc il y avait même parmi les autorités de Dieu des sacrificateurs tout ça qui sont allés épouser aussi les étrangères ensuite maintenant verset 3 lorsque j'entendis cela regardons le serviteur de Dieu lorsqu'il entend que les Israélites y compris les sacrificateurs les serviteurs de Dieu sont allés prendre pour épouser parmi les étrangers les Ammonites les Canadiens ainsi de leurs femmes et les femmes pour leurs fils qu'est-ce qu'il fait ? verset 3 lorsque j'entendis cela je déchirais mon vêtement et mon manteau et j'arrachais les cheveux de la tête voilà ce que es-grace fait ça ce sont des serviteurs de Dieu en face justement de ce péché là lorsque j'entendis cela je déchirais mon vêtement et mon manteau excusez-moi je suis en train de souligner ce passage là dans ma Bible donc je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe ça c'est vraiment pour nous montrer comment un serviteur de Dieu à quel point ça choquait le serviteur de Dieu au point de s'arracher les cheveux de s'arracher les poils de la barbe et je m'assis désolé c'était à ce point là verset 4 auprès de moi s'assemblaient tous ceux qui tremblaient à cause des paroles du Dieu d'Israël au sujet de la mauvaise action des déportés et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir il est resté là comme ça devant le Seigneur assis jusqu'à l'offrande du soir tellement il était dépité par le fait que les Israélites étaient allés vers les femmes étrangères puis au moment de l'offrande du soir je me levais du sein de mon humiliation dont le serviteur de Dieu est resté dans l'humiliation avec mon vêtement et mon manteau déchiré je tombais je tombais à genoux je tombais à genoux je tombais à genoux les mains vers l'éternel mon Dieu et je dis mon Dieu je suis dans la confusion j'ai honte oh mon Dieu de lever ma face vers toi dont le serviteur du Seigneur était tellement dépité par ce que le peuple avait fait qu'il n'avait même pas le courage de pouvoir lever les yeux vers l'éternel car nos fautes sont multipliées par dessus nos têtes et notre culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel voilà comment le serviteur de Dieu qualifie ce crime là qu'à cause de ce crime là notre culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel même comme Ezra n'avait pas pris des femmes étrangères mais comme c'est le peuple qui avait péché il s'incluait dans dans cette transgression parce que c'est un péché qui touchait le peuple en entier depuis les jours de nos pères nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et à cause de nos fautes et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés donc déjà ils étaient en déportation parce que ils avaient commis des fautes devant l'éternel nous nos rois et nos sacrificateurs aux mains des rois des nations à l'épée à la captivité au pillage à la confusion de face comme aujourd'hui et cependant en cet instant l'éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous donne un peu de vie au milieu de notre servitude car nous sommes esclaves donc ok donc on va essayer de sauter pour prendre juste la partie qui nous intéresse nous reprenons verset 11 car nous avons abandonné tes commandements et nous et tu nous avais prescrit par l'intermédiaire que tu nous avais prescrit par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes en disant le pays dans lequel vous entrerez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces régions par les horreurs dont ils l'ont rempli de bout d'un bout à l'autre avec leur impureté ne donnez donc pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils vous n'aurez jamais souci vous n'aurez jamais souci ni leur paix ni leur bien-être ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et voilà ça c'était la promesse de l'éternel après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité quoique nous quoique tu ne nous aies pas au dieu puni en proportion de nos fautes et maintenant que tu nous a conservé s'est rescapé alors bon donc si on passe au chapitre 10 maintenant pendant qu'elle se drasse pleurent pendant qu'elle se drasse pleurant et effrondé devant la maison de dieu voilà on voit vraiment que ce n'était pas un péché enfin il n'y a pas de péché léger mais on voit vraiment que c'était un péché grave à la réaction du serviteur de l'éternel on réalise que c'est un péché qui est grave devant le seigneur donc pendant qu'elle se drasse pleurant est drasse il pleurait et effrondé devant la maison de l'éternel devant la maison de dieu faisait cette prière et cette confession une assemblée très nombreuse de gens d'israël hommes femmes et enfants s'étaient réunis autour de lui le peuple répandait d'abondantes larmes voilà la répandance qui a commencé ici alors Checania fils de Yéel d'entre les fils de l'âme prit la parole et dit à Ezra nous avons été infidèles envers notre dieu en épousant les femmes étrangères qui appartenaient au peuple du pays mais maintenant il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet concluons dès lors une alliance avec notre dieu regardons ce qui est écrit là pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants nous avons déjà eu des cas comme ça de sœurs qui étaient avec des inconvertis et qui ont eu des enfants avec ces inconvertis là sans être mariés et maintenant elles se sont converties et se rendent compte qu'elles sont dans une situation de fornication il faut donc se marier devant dieu puisqu'elles sont avec un homme à la maison qui est le père de leurs enfants mais qui n'est pas leur mari et donc au 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 départ nous on avait même comment dire toléré dans notre esprit que ces sœurs puisqu'il y avait déjà des enfants pourraient se mettre avec ces personnes là alors que la parole de dieu ne dit pas ça même si on a 17 enfants avec un païen si on devient enfant de dieu on doit les quitter c'est ce qui est écrit ici et prier pour qu'ils se convertissent si on pense qu'on doit épouser ce monsieur là on doit prier pour qu'ils se convertissent avant de l'épouser c'est ce qui est c'est l'alliance qu'ils ont conclue ici il dit concluons dès lors une alliance avec dieu pour le renvoi de ces femmes là ils étaient des enfants de dieu ils ont épousé des femmes ils ont dû renvoyer ces femmes là avec leurs enfants parce que les enfants là n'étaient pas sanctifiés ils ne parlaient même pas la langue des judéens des juifs ils parlaient les autres langues ils parlent de renvoyer ces femmes là c'est quand même fort hein c'est des personnes qui sont mariées avec des inconvertis étant déjà des enfants de dieu ils parlent de renvoyer les femmes avec les enfants pourtant nous avec le sentiment humain on va dire bon l'enfant est déjà là c'est déjà comme ça il faut qu'il se marie c'est même bien qu'il se marie si il n'est pas convaincu il n'y a pas de mariage possible pour dieu regardons l'état dans lequel le serviteur de dieu était par rapport à cela même s'il y a un enfant même si on s'est marié on apprend après il parle de renvoyer la femme et les enfants les femmes et les enfants on peut dire que oula non non ça c'est trop le mariage a déjà eu lieu là il parle pour conclure c'est une alliance avec dieu pour le renvoi de ces femmes de toutes ce n'est pas certaine de toutes ces femmes et de leurs enfants selon la vie de mon seigneur selon la vie de mon seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre dieu que l'on agisse d'après la loi lève toi car cette affaire te regarde nous serons avec toi fortifie toi et agis donc voilà le peuple qui est venu avec l'âme et qui veut conclure une alliance avec dieu pour renvoyer renvoyer ces femmes donc alors est-ce que donc j'essaye de nous économiser la lecture donc on peut prendre par exemple à partir du verset 10 est-ce drasse le sacrificateur se leva et leur dit vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable confessez vous maintenant à l'éternel le dieu de vos pères et faites sa volonté séparez vous des peuples du pays séparez vous des peuples du pays et des femmes étrangères il ne dit pas non comme c'est fait les gens va laisser comme ça ils demandent de se séparer d'elle toute l'assemblée répondit d'une voix forte oui à nous de faire comme tu as dit comme tu l'as dit mais le peuple est nombreux le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors alors donc que nos chefs donc il n'est pas possible de rester dehors ensuite maintenant car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire c'était vraiment une affaire sérieuse ensuite verset 14 Estras chapitre 10 verset 14 que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui dans nos villes ont épousé des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville jusqu'à ce que l'ardente colère de Dieu se soit retournée de nous au sujet de cette affaire on voit que il y a tout un chemin de repentance qui était mis en place pour justement que le peuple puisse être restauré du fait d'être allé vers des femmes étrangères il y a tout un chemin de repentance qui était mis en place alors dans dans un euh 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 bon 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 on va continuer donc ensuite euh Jonathan fils d'Azael et Yahziah fils de euh Tigva appuyé par Meshul Meshul Meshulam par le Lévi euh Shabtaed furent les seuls à combattre cet avis mais les anciens déportés agirent comme on l'avait dit ont mis à part Esdras le sacrificateur et les chefs de famille selon leur maison paternelle tous désignés par leur nom ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour examiner la chose wow le premier jour du premier mois ils en finit avec tous les hommes qui avaient dont on a examiné les cas on n'a pas dit non bon là c'est déjà trop tard il y a déjà toute une famille sur pied il dit le premier jour du premier mois ils en finit avec tous les hommes qui avaient épousé des femmes étrangères ils en finit avec tous les hommes donc ils ont examiné ka pa ka ka pa ka parmi les fils des sacrificateurs il s'en trouva qui avaient épousé des femmes étrangères et on cite les noms des fils de Josué des fils de yosadak des fils de maïs 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 des fils et ainsi de suite on cite les noms de tous c'est quand même impressionnant que le saint-esprit a tenu à garder regarder ça c'est ça c'est digne des généalogies c'est souvent dans les généalogies qu'on cite tous les noms comme ça le saint-esprit a tenu qu'on garde dans le livre sain de dieu qui est la bible qui va durer là pour l'éternité qu'on garde les noms de tout ce qui avait commis ce péché là en détail parmi les lévites on cite on cite on cite on cite il y avait aussi un tel il y avait aussi parmi les fils il y avait un tel un tel un tel c'est carrément une demi-page qui parle de tous ceux qui étaient concernés par ce péché c'est rare dans la bible qu'on voit un péché où on cite comme ça nommément patiemment tous ceux qui sont concernés par ce péché dans le verset 44 dit tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants donc il y a carrément toute une page presque une demi-page qui parle qui cite les noms de ceux qui avaient commis ce péché là et on voit que ça avait pris du temps au serviteur de dieu pour examiner chacun des cas et la conclusion était qu'ils devaient ils se sont engagés à renvoyer les femmes et les enfants étrangers donc voilà un peu quelques éléments de la parole de dieu concernant ce sujet là je n'ai pas voulu le bâcler parce que c'est un sujet qui nous qui revient souvent qui nous concerne beaucoup et sur lesquels parfois on est on peut être léger et usé de sentiments humains par rapport à la volonté de dieu mais quand on voit la manière dont cela est traité dans la parole de dieu on comprend que ce n'est pas ce n'est pas un sujet banal comme ça là quand on dit à quelqu'un que voilà sache que comme tu es devenu un enfant de dieu il faudra impérativement que tu que tu épouses un enfant de dieu on pense que c'est quelque chose qui est voilà si je veux si je ne veux pas bon il deviendra chrétien plus tard ou bien ainsi de suite on voit que c'est pas c'est pas quelque c'est pas c'est pas un sujet qui est léger devant le seigneur parce que la parole de dieu ne traite pas ça légèrement c'est vraiment un sujet qui est très grave devant dieu très très grave spirituellement d'être consciemment un enfant de dieu et d'aller prendre pour épouse un païen donc parler d'être déjà engagé c'est simplement avoir déjà fait des projets bon on va se marier à telle date on va informer les parents ainsi de suite mais ça ce n'est pas encore un engagement ce n'est pas encore un engagement quand on connaît la vérité il faut s'arrêter et pouvoir obéir à la vérité de la parole Amen